Exceptionnelle dimension pour cette œuvre de Paul Delvaux, plus de 13 mètres de long, 4,40 mètres de hauteur. Cette toile, qui fait plus de 55 mètres carrés, a été donc exécutée par Paul Delvaux, mais compte tenu, si vous voulez, de cette œuvre gigantesque, il s'est fait assister par, premièrement, son collaborateur habituel, Raymond Hart, et par de jeunes peintres liégeois, Fernand Floch, Alain Denis et Huismans. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer deux de ces peintres qui ont assisté à l'exécution de cette œuvre et qui nous ont raconté comment Delvaux avait peint les personnages, avec quelle minutie, quelle précision il les avait peints, que ce soit les personnages, les femmes nues ou les personnages habillés. Ils nous ont parlé des couleurs, des couleurs très précises qu'il utilisait et de la manière dont il dessinait les yeux absolument magnifiques et aussi les seins auxquels il apportait de très grande importance. C'était un très vieux monsieur à l'époque. Il faisait un froid de chien cet hiver-là. Il a été couvert de manteaux, d'un menton, de bonnet, et il m'a expliqué que ça s'était passé dans une ambiance très amicale, familiale, et qu'ils étaient ébahis de voir ce peintre exécuter une œuvre aussi importante. Alors la petite fenêtre, c'est tout à fait charmant, c'est cette petite fenêtre qui permet de découvrir cette lampe à pétrole qui est caractéristique des œuvres de Delvaux. Dans cette vente qui aura lieu le 10 décembre prochain, nous avons également deux importantes statues de Niki de Saint-Phalle qui viennent de la collection de Roger Nélens. L'une est une sculpture représentant un rossignol qui a été exécutée par Niki de Saint-Phalle et Tinguely. L'autre est une gigantesque sculpture représentant Adam et Ève. fuck